Donc, je crois qu'on pourra déjà commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Emma Jérus, je travaille à la Chambre des métiers et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur vos obligations légales relatives aux produits chimiques que vous utilisez dans vos entreprises. Ce webinaire est organisé par la Chambre des métiers et par le Help Desk, Wich et CLP du Luxembourg. Bon, aujourd'hui, nous allons écouter deux présentations, une sur le règlement Wich et une sur le règlement CLP. Vous pouvez poser vos questions dans le chat que vous pouvez trouver dans le dashboard tout en bas. Je vous ai déjà fait un message, bonjour à tous. J'espère que vous le trouvez. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation, mais on va seulement y répondre à l'ensemble de chaque présentation. Vous voyez aussi qu'il y a un anglais qui dit « Handle ». Là, vous pouvez trouver les présentations déjà de cet après-midi et un questionnaire de satisfaction que nous vous prions de bien vouloir remplir et nous renvoyer. Le webinaire sera enregistré et nous allons vous envoyer un lien vers l'enregistrement. Vous pouvez le regarder encore une fois. Et vous recevrez bien sûr aussi les présentations sur l'email. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou de m'envoyer un mail si vous préférez. Et voilà, on pourra commencer, je crois. Je vais donner la parole à Lorraine Chauchois du Hestesk Wich et CLP qui nous parlera du Wich. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je me prévois quand même de me présenter. Je suis Lorraine Chauchois du Hestesk Wich et CLP Luxembourg. Je serai donc votre première intervenante pour ce webinaire. Cession d'information sous un format nouveau pour nous, les circonstances actuelles. Et je vais donc vous présenter pour ma part les basiques relatives au règlement Wich et par la suite, ma collègue Raya Zika prendra en charge du CLP. J'espère que vous voyez bien mon temps. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel, comme dit Anne Majerus, nous avons un petit questionnaire de satisfaction que nous demandons à chaque événement de remplir afin d'avoir votre retour sur une session d'information, ce qui nous permet chaque année, à chaque session, d'essayer de prendre en compte les besoins des participants. Si vous souhaitez également recevoir les informations relatives au règlement Wich et CLP, activités aussi liées spécifiquement au Luxembourg, n'hésitez pas à aller sur notre site rich.lu pour vous dire à notre newsletter. Nous avons une newsletter mensuelle. Nous avons également une newsletter qui s'appelle la SH Alert qui permet aux entreprises de suivre l'évolution des substances qui sont sous l'œil de l'ECA et de la Commission et ainsi d'être proactifs si besoin pour remplacer ces substances potentiellement dangereuses. D'autre part également, si vous souhaitez accéder aux événements comme celui d'aujourd'hui, notamment pour récupérer les présentations et également dans le cadre de ce webinaire, les vidéos pour revoir une nouvelle fois les présentations, tout ceci sera mis sur notre site Internet dans nos archives des événements. Vous serez informés de leur présence sur notre site dès que ceci sera effectué. Donc voilà pour ces petits aspects généraux par rapport à cet événement et au webdesk. Je vais maintenant passer sur l'introduction au règlement REACH. Alors juste à savoir qu'ici c'est une présentation plutôt résumée. Sur notre site Internet, vous aurez la possibilité de récupérer des présentations un peu plus complexes. Donc pour cette présentation, je vais vous faire un petit point général sur REACH et pour entrer un peu plus en détail après sur les procédures principales de ce règlement et sur un point important qui correspond à la communication le long de la chaîne d'approvisionnement. Donc pour commencer, les règlements REACH et CLP, pour rappel, ce sont des législations européennes en place concernant les produits chimiques. Le règlement REACH est lu en vigueur depuis le 1er juin 2007 et son but est de protéger la santé humaine et l'environnement, mais également de permettre l'amélioration de la compétitivité et de l'innovation au niveau de l'industrie chimique. Le 20 janvier 2009, c'est le règlement CLP qui est entré en vigueur et ce règlement-là a pour visée principale de fournir une harmonisation au niveau de la classification et des étiquetages des produits chimiques, mais également de permettre une meilleure communication des dangers présentés par ces produits chimiques. Au niveau de l'Europe, c'est l'Agence européenne des produits chimiques, OUECA, qui est le centre européen pour la mise en œuvre de ces deux réglementations afin d'avoir une cohérence au niveau de cette mineure au sein de l'Union européenne. Au niveau du Luxembourg, REACH et CLP, ce sont des règlements qui s'appliquent directement à chaque État membre de l'Union européenne, mais chaque pays peut avoir certaines dispositions particulières. Au niveau du Luxembourg, la disposition particulière, c'est le paquet REACH, qui concerne principalement les modalités d'application des sanctions relatives au règlement REACH et CLP. L'autorité compétente pour le Luxembourg, c'est le ministre de l'Environnement et l'administration compétente, l'administration de l'environnement. Il y a également une coopération administrative entre divers secteurs au niveau du Luxembourg. Le paquet REACH, ce règlement-là, a été publié en 2011 au journal officiel du Grand-Duché et se compose de deux textes. La loi du 16 décembre 2011, qui est relative aux contrôles et aux sanctions. Cette loi-là a été modifiée l'année dernière avec une mise à jour d'essais modalités de contrôle et de sanctions. L'autre partie du paquet REACH, c'est le règlement du 16 décembre 2011, qui, lui, modifie et abroge l'ancien règlement relatif aux fiches de données de sécurité, notamment en ce qui concerne les langues devant être utilisées pour le luxembourg. Voilà pour cette petite introduction générale. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet concernant les principales procédures du règlement REACH. Pour rappel, sur REACH, ça veut dire enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. REACH est un processus d'évaluation et gestion des risques des substances et produits chimiques. Alors, produits chimiques, ce qu'on entend par là, ça englobe à la fois les mélanges et les articles. Voilà. La finalité, c'est donc d'améliorer le développement durable et d'avoir une meilleure protection, notamment de la santé humaine et de l'environnement. Les deux principaux volets vont être de pouvoir renforcer les connaissances générales sur les substances chimiques, notamment par la production de données. Ils proviennent principalement des dossiers d'enregistrement, procédures, dont je vais parler juste après. Et l'autre volet correspond à la maîtrise des utilisations et la gestion des risques relatives à ces substances, avec notamment les procédures d'autorisation, de restriction, mais également en permettant une meilleure coordination entre les fournisseurs et les clients via la chaîne d'approvisionnement. Une coordination qui se fait, bien entendu, dans les deux sens. Le champ d'application, donc le règlement RIF, s'applique dans toute l'Union européenne et 27 États membres. Il s'applique encore de manière, je vais dire provisoire, mais jusqu'à la fin de l'année, encore pour le Royaume-Uni, suite à une période transitoire après la validation de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il s'applique également à trois autres États de l'espace économique européen, qui sont la Norvège, l'Islande et le Lich-Chain. Donc, RIF englobe la plupart de l'industrie chimique, mais ce règlement n'est pas applicable à certaines substances, type les substances radioactives, les substances de transport, des substances et mélanges, ou encore les déchets. Il peut même y avoir des exemptions au niveau national, et ça correspond souvent à tout ce qui est relatif à la défense nationale. Donc, les procédures de RIF, il y a quatre grandes procédures qui ont été indiquées dans mon sommaire. Dans un premier temps, l'enregistrement, qui va concerner toutes les substances supérieures à une donne par an. L'évaluation, qui, elle, va concerner à la fois les substances, mais également les dossiers d'enregistrement, et plus particulièrement les données indiquées dans ces dossiers d'enregistrement. L'autorisation, qui, elle, va être liée aux substances ayant un potentiel risque dit inacceptable, et les restrictions qui correspondent aux substances pour lesquelles on a une preuve qu'il y a un risque, il y a cette table pour la santé humaine ou pour l'environnement. Et il y a également un point important lié à la communication dans la chrétienne d'approvisionnement, et ceci correspond à toutes les modalités liées aux fiches de données de sécurité. Donc, pour commencer, je vais parler d'une des plus grosses procédures de RIF, qui est l'enregistrement. Cette procédure a pour objectif principal de disposer d'informations sur l'ensemble des substances existantes sur le marché européen, mais également de pouvoir démontrer que leurs risques pour la santé et pour l'environnement sont valablement maîtrisés. De cette procédure, il en ressort deux grands principes, qui sont pas de données, pas de marché, et une substance, un enregistrement. Donc, pas de données, pas de marché sont liées à l'obligation de devoir enregistrer une substance, si vous la fabriquez ou l'importez à une tonne supérieure à un tonnage de une tonne. Ainsi, si vous êtes au-delà de ce tonnage, vous devez enregistrer avant de pouvoir mettre sur le marché votre substance. L'autre grand principe, une substance, un enregistrement, signifie que vous, en tant qu'industriel, si vous devez enregistrer une substance, c'est que d'autres industriels doivent enregistrer la même substance, vous devez préparer un enregistrement dit conjoint et faire un seul et même enregistrement. Ceci a été acté par un règlement en 2016, donc il n'y a plus de choix de pouvoir faire un enregistrement. Donc, l'aspect confidentialité des données n'est plus quelque chose de valable pour faire un enregistrement séparé. Donc, comme j'ai indiqué, la cible pour l'enregistrement, c'est que toutes les entreprises qui fabriquent ou importent une substance à un tonnage supérieur à une tonne par an. Le mécanisme, ici, c'est la préparation d'un dossier avec un certain nombre d'informations, qui sont régi par des annexes. Et ce dossier doit être déposé auprès de l'Agence européenne des produits chimiques de l'ECA. Les données qui seront à fournir dans votre dossier d'enregistrement se feront en fonction du tonnage. Plus votre tonnage sera élevé, plus le nombre d'informations à fournir sera important. Donc, comme c'est indiqué, c'est le rôle du fabricant ou de l'importateur d'avoir à effectuer cet enregistrement ou ça peut être également le rôle de ce qu'on appelle un représentant exclusif d'un fabricant européen. Je vais parler un peu plus de cet aspect en particulier, car l'importation peut être un peu plus complexe que ce qu'il en est. Donc, concernant l'importation, au niveau de riche, c'est défini comme l'introduction physique sur le territoire douanier et de la communauté, et l'importation, c'est souvent lié au destinataire final de la marchandise qui peut être obligé d'enregistrer sa substance si son tonnage est supérieur à une taux de parent. Cependant, dans le cadre de l'importation, il a été introduit une notion qui est celle du représentant exclusif ou au R. Alors, ce représentant exclusif, c'est votre fournisseur situé hors Europe qui a le droit de le désigner. Ce n'est pas vous-même qui faites le choix de désigner ce représentant exclusif. C'est seulement votre fournisseur situé en dehors de l'Europe, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Afrique. Il peut désigner ce représentant exclusif. Qui peut alors être désigné représentant exclusif ? Ça peut être une entité légale qui, elle, est située obligatoirement dans l'Union européenne. Si votre fournisseur a désigné un représentant exclusif, il est tenu de vous en informer. Ceci a une grande importance puisque si un OR a été désigné, votre statut à vous va changer. D'importateur, vous allez devenir utilisateur en aval et vous n'aurez donc plus l'obligation d'enregistrer. Ce sera l'OR qui va se charger de ces obligations-là. Le représentant exclusif est également dans l'obligation de revenir vers vous, notamment afin de pouvoir bien identifier les substances enregistrées et dans quels taux. Si, bien entendu, un OR n'est pas désigné, vous restez donc importateur et toujours mandataire pour enregistrer votre substance. Voilà les deux aspects les plus importants du règlement REACH. Il n'y a pas beaucoup plus de détails maintenant concernant la procédure. Celle-ci est toujours en place. Dès lors où vous avez dépassé une taux de par an, vous devez obligatoirement faire la démarche enregistrée avant de pouvoir utiliser ou mettre sur le marché votre souci. L'autre grosse procédure du règlement REACH, c'est la procédure d'autorisation. Cette procédure-là, son objectif à elle est de pouvoir garantir la maîtrise des risques qui sont liés aux substances dites extrêmement préoccupantes, ou SDHC. et aussi, à terme, de substituer progressivement ces substances par d'autres substances moins dangereuses, par des nouvelles technologies ou des process différents. Ces substances extrêmement préoccupantes seront souvent désignées en fonction de certains critères qui sont énoncés à l'article 27, et ce sont souvent des substances qui ont été identifiées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproductivité. catégorie A, A ou un B, c'est-à-dire la catégorie la plus dangereuse. Sont aussi identifiées substances extrêmement préoccupantes, les substances dites PBT, VP, VB, donc persistantes, bioaccumulables, toxiques, ou très persistantes, très bioaccumulables. Et également, les substances ayant un niveau de préoccupation équivalent, l'exemple le plus connu reste les substances qui sont identifiées comme perturbateurs. Donc, ces substances-là qui répondent à ces critères-là peuvent être identifiées comme substances extrêmement préoccupantes et visées dans le futur par la procédure d'autorisation. Cette procédure-là, contrairement à l'enregistrement, s'applique sans aucun seuil de tonnage. Que vous soyez à 10 kilos ou à 100 tonnes, si l'autorisation, si la substance est dans la vis d'autorisation, la procédure s'appliquera. Cette procédure va concerner tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, que vous soyez fabricant, importateur, utilisateur en aval. Ici, je vous résume sur un petit schéma les différentes étapes qui vont arriver à l'inscription d'une substance, à la liste d'autorisation et aux obligations qui s'appliquent aux entreprises. Tout d'abord, au niveau de cette procédure-là, les cas où les États membres vont faire la proposition d'identifier une substance en tant que substance extrêmement préoccupante. Ils vont déposer un dossier, d'annexe 15 de Rich, puis soumettre ce dossier à ce qu'on appelle le registre d'intention. Une fois soumise au registre d'intention, la substance concernée va être soumise à une consultation publique qui est ouverte à toute partie prenante aux entreprises ayant des informations importantes à communiquer au niveau de cette substance. Pardon. Une fois la consultation finalisée, la substance peut être inscrite à la liste d'andidat. Cette liste d'andidat est mise à jour deux fois par an. La dernière mise à jour remontant au mois de janvier de cette année. Donc, potentiellement, la prochaine mise à jour à surveiller sera aux alentours de juillet. Quoiqu'avec la situation actuelle, peut-être que cette nuit de jour, ce sera un petit peu retardé. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, j'indique en rouge dans un encadré qu'il y a trois articles à prendre fortement en considération. En effet, une fois qu'une substance est inscrite à la liste candidate, elle est donc identifiée comme substance SDHC et dès lors, des obligations particulières vont s'appliquer, notamment pour tout ce qui concerne les articles. Un article, c'est un objet pour lequel, au moment de sa formation, sa forme, son état est beaucoup plus important que sa formulation chimique. Donc, dès lors qu'une substance SDHC est présente dans ces articles, une entreprise peut avoir l'obligation d'enregistrer la substance ou bien de la notifier auprès de l'ECA. Mais surtout, le plus souvent, l'obligation qui s'appliquera, ce sera celle de clairement communiquer la présence d'une substance SDHC dans ces articles auprès des clients, des utilisateurs en aval, à partir d'un certain seuil. On ne rentre pas dans le détail des obligations sur les articles, mais il est important de se rappeler que certaines obligations sont liées à l'inscription d'une substance à la liste candidate. Après l'inscription à la liste candidate, l'ECA va faire une proposition de recommandation de substance prioritaire qui devrait être inscrite par la suite à l'annexe 14 de Riche ou plus communément après liste d'autorisation. Cette proposition faite par l'ECA est également soumise à la consultation publique. C'est le deuxième petit doigt levé que vous pouvez voir sur le schéma. Notamment, toujours, toutes parties prenantes, entreprises ou acteurs peuvent commenter cette proposition. Et cette proposition est également commentée par le comité européen de Riche. Une fois tous les commentaires reçus, l'ECA finalise à cette proposition de recommandation qui sera validée par la commission. Les substances inscrites dans cette recommandation, comme on l'indique, ce sont des recommandations. Elles ne seront pas forcément toutes inscrites au final à l'annexe 14 de Riche. C'est la commission qui valide ces recommandations. Et lorsque cela est fait, il y a l'inscription de ces substances à l'anise d'autorisation. Cette mise à jour est publiée via un règlement. Donc, on a eu cette année la publication d'un nouveau règlement modifiant cette annexe 14. Et dès lors que de nouvelles substances sont inscrites dessus, ce qu'il faudra faire attention et retenir, c'est ce qu'on appelle la date d'expiration. Cette date-là va correspondre à la date à partir de laquelle la substance ne pourra plus être utilisée ou mise sur le marché au sein de l'Union européenne. Sauf si, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas encore à même de substituer cette substance, vous pouvez faire une demande d'autorisation concernant cette utilisation-là. Donc, soit une demande d'autorisation est faite, sera octroyée ou offrisée après évaluation par les comités d'évaluation de l'ECA, le RAC et le SEAC, où il n'y a pas de demande d'autorisation. Et après la date d'expiration, cette substance-là ne pourra plus être utilisée au sein de l'Union européenne. Si une demande d'autorisation a été faite, après un processus d'évaluation auprès des comités, il peut y avoir la décision auprès de cette demande qui est soit octroyée, soit refusée. À l'heure actuelle, une seule demande d'autorisation a été refusée, toutes les autres ont été acceptées. Donc, ces décisions-là sont publiées au journal officiel et elles indiquent clairement l'entreprise ou les entreprises pour lesquelles l'autorisation a été octroyée, là où les substances concernées, là où les utilisations, les éventuelles conditions spécifiques devant s'appliquer et la période dite de révision qui correspond à la date jusqu'à laquelle l'autorisation est valable et à partir de laquelle vous pouvez demander une révision afin d'étendre l'autorisation. Les exigences qui suivent suite à l'octroi de cette autorisation, c'est que vous, l'entreprise qui sera titulaire de cette autorisation, doit mentionner le numéro qui est indiqué dans cette décision, notamment sur tout ce qui est étiquette ou aussi à l'indiquer dans la fiche de sécurité. Donc, le fait de l'indiquer dans la fiche de données sécurité permet d'en informer les fournisseurs, les utilisateurs en aval et si une fiche de données sécurité n'est pas requise, il est nécessaire de faire une déclaration indiquant que la substance est soumise à autorisation et qu'une autorisation lui a été accordée. En tant que déclarant de l'autorisation, il est aussi nécessaire de mettre à jour régulièrement si vous avez lieu à l'enregistrer, le dossier d'enregistrement pour pouvoir prendre cette nouvelle information. Donc, toutes les décisions sont publiques et sont aussi consultables directement sur le site de l'ECA. Donc, voilà pour la procédure d'autorisation, aussi un peu plus simplifiée. Donc, la troisième procédure importante du règlement REACH, c'est la restriction. La restriction, cette procédure, son objectif, c'est de limiter la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché des substances qui peuvent entraîner un risque pour la santé humaine et l'environnement. Un risque d'inacceptable nécessite une action au niveau de l'Union. Comme pour l'autorisation, cette procédure s'applique sans seuil de tonnage. Seront concernés tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, comme l'autorisation, tous les fabricants, importateurs, utilisateurs. Les personnes qui seront à l'origine d'une autorisation, d'une proposition, sont les États membres, ou bien les cas sur demande de la commission européenne. Cette procédure de restriction, elle n'est pas nouvelle avec le règlement REACH. Elle est même proche de l'ancienne procédure. Et lors de la mise en œuvre de REACH, les procédures, les restrictions déjà adoptées dans l'ancienne directive ont été conservées. Dès lors qu'une restriction va exister et qu'une substance est inscrite à l'annexe 17, qui correspond à la liste des restrictions, toute industrielle va devoir se conformer aux conditions qui sont indiquées pour la mise sur le marché ou l'utilisation de la solution. Les étapes de la procédure, un peu comme le même système que l'autorisation, il faut essayer de simplifier un peu la situation. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la proposition de nouvelle restriction peut être faite par les cas ou sous demande de la commission ou par un État membre. De la même manière que pour l'autorisation, un dossier annexe de 15 REACH va être déposé et soumis au registre d'intention. À partir de là, une consultation publique aussi doit avoir lieu au niveau de cette proposition. Et une fois la consultation publique terminée, les nouveaux éléments pris en compte, les restrictions vont être également évaluées par les comités d'évaluation des risques et d'analyse socio-économique de l'ECA, qui vont rendre leur avis sur cette proposition. Parmi ces avis, il va y avoir également une consultation publique, mais celle-ci va ne concerner que l'avis qui sera rendu par le CERC. Ce ne sera pas le cas pour l'avis du RAC. Une fois cette dernière consultation publique, les avis finaux des comités donnés, il va être proposé de modifier l'annexe 17 du règlement REACH. Et ceci sera fait par la Commission européenne qui validera donc la modification ou pas de la liste des restrictions. Cette modification, une fois validée par la Commission européenne, est également officiellement annoncée à travers un nouveau règlement qui modifie l'annexe 17. Dès lors qu'une nouvelle restriction, ou bien ce n'est plus, ça peut être également des mises à jour, des restrictions déjà existantes, les entreprises doivent donc se conformer à celle-ci et les États membres, les autorités compétentes des États membres sont tenues de contrôler, de sanctionner si toute condition n'est pas respectée. Donc voilà pour le schéma général et le fonctionnement de la procédure de restriction. La dernière grosse procédure de REACH, c'est l'évaluation. Donc c'est une procédure un peu particulière parce que l'évaluation va se concentrer sur deux aspects particuliers. Donc tout d'abord, l'évaluation des dossiers d'enregistrement. Cette évaluation, c'est les cas qui vont l'effectuer sur un certain pourcentage de dossiers d'enregistrement et souvent vont cibler certaines informations particulières. Ça vise notamment à vérifier que les entreprises vont bien indiquer les informations demandées par le règlement. C'est ce qu'on appelle notamment le contrôle de conformité de ces dossiers. Mais lorsqu'il est nécessaire de faire des essais supplémentaires et qu'il y a des propositions d'essais qui ont été faites, l'ECA va également évaluer ces propositions d'essais. Dès lors que des informations manquantes seront identifiées, une décision de l'ECA sera faite requérant des informations supplémentaires auprès des entreprises. De l'autre côté, nous avons l'évaluation des substances qui cette fois-ci est effectuée par les autorités compétentes parlant des États membres. Donc l'évaluation des substances, ça permet d'identifier les substances pour lesquelles il pourrait y avoir dans le futur la nécessité d'établir des restrictions au niveau communautaire, que ce soit procédure de restriction, éventuellement identification entre substances extrêmement préoccupantes. Donc ça, c'est les autorités compétentes qui vont avoir à évaluer régulièrement des substances pouvant potentiellement présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement. Ils vont notamment évaluer l'ensemble des informations disponibles sur ces substances et vont également, si besoin, revenir vers les entreprises afin d'obtenir des informations supplémentaires. Ensuite, ces demandes d'informations supplémentaires, donc les requérants vont faire le nécessaire pour pouvoir fournir les informations supplémentaires de demandes supplémentaires et il y aura donc un suivi de ces décisions. Donc ça, c'est la procédure d'évaluation. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette procédure-là. Et le dernier point que je vais aborder aujourd'hui dans la présentation sur les éléments du règlement RIT, c'est la communication dans la chaîne d'approvisionnement. Cette communication relative aux dangers peut se faire de deux manières. La fiche de la sécurité qui est publiée par le fournisseur ou les étiquettes présentes sur l'emballe. Ce deuxième aspect est relatif au règlement de la CLP qui sera traité par ma collègue Raya. Moi, je vais me concentrer plus sur les files de la sécurité. Donc, l'EFDS, c'est un support de communication qui permet de communiquer les informations en aval du fournisseur vers l'utilisateur en aval, notamment pour informer sur les propriétés intrinsèques des produits, du sens ou d'un mélange et les mesures permettant une bonne gestion des risques. mais cette communication se fait également vers l'arrivée. Ce n'est pas seulement le fournisseur qui doit fournir des informations, mais en tant qu'utilisateur en aval, il y a aussi nécessité d'informer son fournisseur, notamment pour, dans le cas de l'enregistrement, par exemple, identifier une utilisation en particulier. Les règlements en vigueur, donc c'est le règlement REACH, l'article 31, plus particulièrement, indique les modalités pour lesquelles une fiche de données de sécurité doit être fournie. Et en annexe 2 du règlement REACH, celui-ci indique le contenu de la fiche de données de sécurité. Il y a également, à ce niveau-là, à relier les articles 14 et l'article 1 qui sont relatifs au rapport de la sécurité chimique. qu'on ne traite pas aujourd'hui et qui est plus là pour une présentation générale de REACH. L'annexe 2, qui correspond au contenu de la fiche de données de sécurité, a été modifiée en 2015 par le règlement de 15-830 afin de prendre en compte les exigences relatives à CLP, aux dernières échéances de CLP, mais également aux aspects de la révision du système général harmonisé dont RAYA vous parlera rapidement tout à l'heure. Au niveau luxembourgeois, comme je l'ai indiqué au tout début de ma présentation, c'est le paquet REACH qui gère certains aspects particuliers pour le luxembourgeois et ça correspond plus particulièrement aux langues de vente figurées sur les FDS mais également sur les étiquettes pour le luxembourgeois. La transmission de ces fiches de données de sécurité. Donc, l'article 31 indique que le FDS doit être obligatoirement fourni pour toute substance et mélange dit dangereux. Ces fiches de données de sécurité doivent être rédigées de manière claire, concise, avec des termes simples, clairs et précis également et par une personne compétente. L'utilisateur recevant la fiche de données de sécurité doit comprendre rapidement les informations figurantes dans cette fiche de sécurité. Elle est fournie dans la langue officielle des pays européens où la substance et le mélange est mis sur le marché. Dans le cadre du Luxembourg, la fiche de données de sécurité doit être rédigée soit en français soit en allemand. Il n'y a aucune obligation de fournir une fiche de données de sécurité dans les deux. Ce sera soit le français soit l'allemand. Ceci est indiqué clairement dans le package. Vous pouvez également trouver les informations sur le site de l'ECA qui a rédigé un document réunissant l'ensemble des informations sur les langues à utiliser dans chacun des états mondiaux. Cette fiche de sécurité est aussi fournie gratuitement soit en format papier soit en format électronique. Sur le point de vue du format électronique, il faut faire attention. Le règlement ne précise pas exactement ce qui est en vente par format électronique, mais l'ECA a précisé que dans le cas où la fiche de sécurité est fournie électroniquement, soit le fournisseur doit fournir directement le fichier PDF, soit directement le lien direct vers la fiche de données de sécurité. Il ne sera pas correct de recevoir un lien générique sur lequel vous cliquez et puis vous arrivez, vous avez plein de sécurité différentes et vous devez faire fouiller pour pouvoir trouver la bonne. Ça, ceci n'est pas correct. Vous devez obtenir l'information directement. Dès lors qu'une fiche de sécurité est mise à jour, elle doit être fournie à tous les destinataires des deux données. Une fiche de sécurité sera mise à jour en général s'il y a de nouvelles informations relatives aux dangers pour affecter la gestion des risques de cette substance. Par exemple, ça peut être effectivement de nouvelles informations disponibles ou bien, comme précisé juste avant, une autorisation a été accordée pour la substance, par exemple. Dans la pratique, il faut avoir de fréquentes mises à jour possibles puisqu'il arrive tout au long de l'année et régulièrement de nouvelles données au niveau de l'HCCLP. Un point important à préciser à l'heure actuelle, si vous êtes en possession ou vous envoie une fiche de sécurité qui date d'avant le 1er juin 2015, celle-ci ne sera plus correcte puisque, au même temps depuis 2017, c'est-à-dire depuis que CLP s'applique définitivement. Si vous avez des fiches de sécurité d'avant 2017, n'hésitez pas à revenir à vos financeurs pour avoir la fiche de sécurité. Lorsque la transmission d'une AFDS n'est pas requise, il faut savoir qu'il y a tout de même des informations à fournir obligatoirement. Ça, c'est l'article 32 de Rich qui l'indique et ceci peut se faire via une lettre ou une fiche technique. C'est vraiment lorsque la fiche de sécurité n'est pas requise. Mais il faut tout de même pouvoir informer sur la substance et dire aux utilisateurs les bonnes gestions du risque et la manière de pouvoir utiliser la substance de mélange en compte sécurité. Donc, voilà pour la transmission de la fiche de sécurité et de même pour la présentation sur ces généralités du règlement Rich. Si vous souhaitez avoir plus d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller voir le site de l'Agence européenne des produits chimiques. Également, les informations disponibles sur notre site internet rich.lu Il y a aussi également des informations particulières pour les nouveaux. Et étant proches de nos collègues allemands et français, n'hésitez pas également à aller voir notre site internet au niveau national. Donc, comme elle a été indiquée par Anne, à la fin, vous pourrez poser également toutes vos questions et répondre au maximum. Pour tous les participants souhaitant après nous recontacter pour des questions, nous serons ravis d'y répondre. La seule chose que nous précisons, c'est que nous prétons que les demandes qui sont liées à la France et toutes les demandes qui sont liées à la France, la Belgique, l'Allemagne, par exemple, ou tout autre. Évidemment, vous devez vous abonner à votre risque en dessous. Mais nous serons ravis de répondre déjà à vos questions. C'est tout pour moi et pour Rich. Et je vais laisser la parole ensuite à ma collègue avec Raya pour vous parler du règlement CLP. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Lorraine. Déjà, si vous avez des questions sur le Rich, vous pouvez déjà les poser maintenant dans le chat ou en disant l'application questions. Moi, j'en ai une. Donc, si c'est dans l'article 30, je ne dois pas fournir une fiche de sécurité, quelle information est-ce qu'il faut que je dis quand même. S'il n'y a pas de fiche de sécurité à fournir, il faut pouvoir fournir le nom de la substance ou les informations liées au mélange, les bonnes pratiques pour une bonne utilisation en sécurité et tout ce qui est information relative à l'autorisation, la restriction, s'il y a une restriction qui s'applique et également si la substance a été enregistrée, il faut pouvoir fournir le numéro d'enregistrement. Ok, merci. Une autre question que j'avais, donc, si j'importe des produits chimiques, beaucoup de produits chimiques et pour chaque produit, j'importe moins qu'une tonne par an mais ensemble, c'est beaucoup plus qu'une tonne par an, je ne dois quand même pas m'occuper de l'enregistrement. alors, si c'est des substances différentes tout en dessous d'une tonne par an, il n'est pas nécessaire de les enregistrer. L'enregistrement correspond, doit être fait pour une substance en particulier. Ok, merci. Pardon, donc, je vois que pour le moment, il n'y a pas de questions. d'autres questions, donc, on peut donner la parole à Gaïa qui parlera du CAP et vous pouvez encore continuer à poser vos questions dans le chat pendant sa présence. Merci, Lorraine, et je donne la parole à Gaïa. Bonjour à tous, j'espère que vous m'écoutez en ce moment. Donc, voilà, je suis Raïa Ziga et je vais vous présenter l'introduction ou les quelques règles basiques sur le règlement CLP. On va parler de quelques points ou procédures concernant le règlement CLP et notamment la classification, la notification, l'étiquetage et l'emballage selon CLP ainsi que la déclaration des mélanges dangereux, spécialement dans le cas du Luxembourg. Donc, avant d'évoquer le CLP et juste pour introduire le système en général, nous devons parler du système général harmonisé ou GHS, développé par les Nations Unies afin de mieux protéger la santé humaine et l'environnement. ce GHS est mis à jour tous les deux ans et son but est de résoudre la disparité en fonction ou en fournissant une classification, un étiquetage et une FDS unique pour les produits chimiques au niveau mondial. Cependant, ce système est en fait un système volontaire et on peut voir ici à droite la carte montrant qu'il n'est pas appliqué partout dans le monde. Mais en fait, en Europe, le GHS est mis en œuvre à travers le règlement CLP qui a entré en vigueur depuis juin 2015 remplaçant les anciens systèmes européens, notamment la Directive des substances dangereuses DSD et la Directive des préparations dangereuses DPD. Juste pour passer rapidement, la différence entre l'ancien système et le nouveau règlement CLP où en fait il n'est pas nouveau, il date de 2009. On ne parle plus de préparation mais on parle de mélange et en plus on a 16 catégories de dangers mais on parle maintenant de 28 places de dangers qui sont divisées en trois catégories. Le CLP comme le règlement REACH contient aussi des procédures spécifiques. La première est en fait la classification qui concerne toute substance et tout mélange et qui est en fait le point de départ de la communication relative aux dangers. On a ensuite une procédure qui est appelée l'inventaire classification et étiquetage concernant toute substance enregistrée ou notifiée et puis pour toute substance ou mélange dangereux la communication dans la chaîne d'approvisionnement est très importante et réalisée grâce à l'étiquetage et à l'emballage. Pour résumer voici le CLP en cinq points et en fait on parle d'harmoniser les règles relatives à la classification à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges obliger les entreprises à classer et à étiqueter leurs substances et mélanges obliger les entreprises à notifier les classifications des substances dresser une liste de substances ayant une classification et un étiquetage harmonisé ainsi qu'établir un inventaire des classifications et d'étiquetage. On va aller dans ces procédures de CLP une par une et on va commencer par la classification qui est comme mentionné le point de départ de la communication de danger et nous avons parlé de l'existence de 28 classes de danger qui sont divisées en 16 classes de danger physique 2 classes de danger pour l'environnement ainsi que 10 classes de danger pour la santé humaine. Juste pour donner un peu plus de de background sur la classification et en fait d'après l'article 4.1 du CLP toutes les substances mises sur le marché européen doivent être classées par les fabricants les importateurs ou les utilisateurs en aval indépendamment de la quantité fabriquée importée ou mise sur le marché. Mais il existe en fait deux types de classification la première étant la classification harmonisée qui concerne les substances pour lesquelles une classification est décidée au niveau européen et dans ce cas-là les entreprises sont tenues d'appliquer cette classification on trouve les classifications harmonisées indiquées dans un tableau de l'annexe 6 du CLP et puis on a l'autoclassification qui est requise lorsque les substances ne possèdent pas de classification harmonisée ou lorsqu'une classification harmonisée couvre uniquement certaines classes de danger. Nous allons parler un peu plus de la classification harmonisée qui en fait contient plusieurs étapes. Il faut tout d'abord parler de la proposition ou l'intention classification et étiquetage harmonisée qui sera initiée par une autorité compétente d'un état membre un fabricant un importateur ou un utilisateur en aval et après le contrôle de l'identité de la substance proposée les cas où l'agence européenne des produits chimiques publie les intentions dans son enregistre des intentions en ligne. Le dossier préparé doit contenir suffisamment d'informations pour permettre l'évaluation indépendante des risques. Les cas vérifiera après la conformité du dossier soumis et en cas de conformité le dossier sera soumis à une consultation publique. Sinon, une nouvelle soumission sera demandée. Après la consultation publique, le dossier CLH ou classification et étiquetage harmonisé, les commentaires ainsi que les réponses du soumetteur du dossier seront transférés à la comité d'évaluation des risques qui évaluera les risques et formera un avis sur le dossier proposé. Les cas vont envoyer après l'opinion du RAC les annexes et toutes les informations reliées au dossier à la commission européenne pour une décision de l'inclure à l'annexe 6 ou pas. En ce qui concerne l'autoclassification, elle est réalisée par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval d'une substance ou un mélange et pour établir une autoclassification, le classificateur doit recueillir toutes les informations disponibles et évaluer leur pertinence et leur fiabilité. Les informations doivent ensuite être évaluées en fonction des critères de classification qui sont en fait disponibles dans l'annexe 1 de la réglementation CLP et la classification correspondante doit être décidée. En ce qui concerne la classification des mélanges, il y a trois scénarios qu'une entreprise doit suivre dans l'ordre suivant. Si on a un mélange à classer, il faut collecter toutes les informations disponibles et voir si les données nécessaires pour la classification sont disponibles. Si oui, on peut classer le mélange selon le danger suivant les mêmes critères que pour une substance, sinon, on doit voir s'il y a des données sur des mélanges similaires. Dans le cas d'une réponse positive, il faut voir si on peut appliquer le principe d'extrapolation, mais si toutes les réponses sont négatives, on doit voir des données de danger sur les ingrédients ou composants du mélange. Dans ce cas-là, si on peut trouver des données disponibles, on peut les utiliser afin de classer, c'est-à-dire utiliser les données sur les ingrédients différents afin de classer le mélange en utilisant les mêmes méthodes dans l'annexe 1 CLP. Sinon, la classification dans ce cas-là est impossible et on peut revenir vers le fournisseur pour obtenir un peu plus d'informations. On va parler maintenant d'une autre procédure CLP qui est la notification et qui concerne en fait le fabricant, l'importateur ou groupe de fabricants et importateurs et qui est faite pour toute substance fabriquée ou importée qui doit être enregistrée selon REACH. Pour toute substance classée dangereuse ainsi que pour les mélanges contenant une substance classée comme dangereuse et présente une concentration supérieure à la limite spécifiée. Elle est aussi concernant les articles concernant des substances soumises à l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 7 du REACH. La notification doit se faire à un délai d'un mois de la mise sur le marché et elle est gratuite et les informations collectées relatives à la classification et à l'étiquetage sont publiées dans la base de données de l'ECA qu'on peut entrer ici avec un lien vers cette base de données et qui contient une liste des classifications et étiquetages harmonisés ainsi que les noms de substances et les auto-classifications si ça existe. Pour l'étiquetage, en fait, ça correspond à la communication relative aux dangers et une fois une substance ou un mélange sont classifiés suite à l'identification des propriétés dangereuses, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval doivent communiquer des dangers identifiés aux autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement y compris les consommateurs. La communication des dangers est un utilisateur d'une substance ou un mélange se fait grâce aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité que mon collègue Lorraine vous en a parlé tout à l'heure et ceci est afin d'alerter de la présence d'un danger ainsi que pour notifier ou indiquer comment gérer les risques. Je vais parler un peu plus des étiquettes selon CLP qui ont changé d'aspect depuis l'apparition de CLP on ne voit plus les pictogrammes oranges mais plutôt on voit les pictogrammes avec un fond blanc. Pour le Luxembourg les étiquettes comme les FDS elles sont à fournir en langue française ou allemande une étiquette comme est définie sur CLP doit présenter des éléments spécifiques comme par exemple les coordonnées du fournisseur les pictogrammes les mentions d'avertissement les mentions de danger ainsi que les conseils de prudence on va aller un peu plus dans les détails concernant ces différents éléments pour les pictogrammes de danger qui sont en fait des symboles de mise en garde fournissant des informations sur les dangers concernés actuellement il existe neuf pictogrammes c'est à dire qu'un pictogramme peut couvrir plus qu'une classe ou catégorie de danger comme déjà mentionné on ne trouve plus sur le marché les pictogrammes orange mais plutôt les pictogrammes sous forme losange avec un fond blanc et un péricain rouge pour les dangers physiques il existe cinq pictogrammes par exemple la bande explosant qui représente les substances les mélanges explosifs les articles contenant des explosifs les substances et mélanges autoréactifs ainsi que péroxides organiques pour les dangers de l'environnement nous trouvons deux types de pictogrammes par exemple le pictogramme montrant un poisson mort qui représente la toxicité aquatique aiguë et ou chronique c'est-à-dire toxique pour les organismes aquatiques et puis il y a quatre pictogrammes pour les dangers pour la santé comme par exemple le dorsau d'une personne qui représente les sensibilisants respiratoires asthme dommages génétiques et production de cancers toxicité spécifique pour certains organes etc pour les mentions d'avertissement qu'on trouve aussi sur les étiquettes et qui indiquent le degré relatif de sévérité d'un danger et n'ont pas d'équivalent dans l'ancien système donc ce sont des éléments relativement nouveaux et il existe deux degrés de danger danger une mention danger qui indique les dangers graves ainsi que la mention attention qui indique les dangers moins graves pour les mentions de danger ou les phrases H H c'est pour hazard en anglais qui sont attribuées aux catégories de danger et qui décrivent la nature de danger comme par exemple ici sur cette étiquette c'est écrit provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves peut hériter les voies respiratoires notamment nous avons les conseils de prudence ou les phrases P P pour precautionary et qui sont généralement associées à plusieurs catégories de danger ces phrases décrivent une ou plusieurs mesures recommandées comme par exemple ne pas respirer des vapeurs ainsi que porter des gants respiratoires comme indiqué dans le cadre vert il faut noter qu'il y a un maximum de phrases P par étiquette et ce maximum correspond à six phrases P ou conseils de prudence par étiquette sur les étiquettes on peut trouver aussi des codes attribués aux dangers et les instructions de sécurité pour les codes concernant les mentions de danger on peut attribuer les premiers chiffres au type de danger comme on voit ici dans le tableau voici un exemple d'étiquette CLP nous voyons ici que les pictogrammes on peut les voir et sur l'étiquette externe et sur l'étiquette à l'intérieur des petites capsules ici aussi on peut voir clairement les pictogrammes ainsi que les mentions d'avertissement et ici pareil parfois sur les étiquettes on peut trouver des éléments qui ne correspondent pas aux éléments CLP mais ceux-ci peuvent correspondre par exemple à quelques éléments spécifiques au règlement biocide par exemple ici tout ce qu'on voit encadré en vert correspond à des informations nécessaires pour la réglementation biocide une autre procédure du règlement CLP et l'emballage qui en fait correspond à l'emballage c'est où on peut mettre aussi les étiquettes qui doivent être solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l'emballage les étiquettes dans ce cas-là doivent être horizontalement lisibles en position normale il existe des dispositions particulières lorsqu'un emballage extérieur et ou intermédiaire existent sans oublier les dérogations qui sont applicables lorsque l'emballage ne permet pas de faire figurer des éléments d'étiquette d'âge par exemple l'emballage est trop petit pour une étiquette normale du coup on peut avoir recours à quelques dérogations comme par exemple les étiquettes brillantes ou déchirables pour les mélanges fournis au grand public il faut vérifier dans certains cas la présence d'une fermeture de sécurité pour les enfants et une indication de danger détectable au toucher pour le dernier point concernant la déclaration des mélanges dangereux en fait selon l'article 45 du CLP les importateurs et les utilisateurs en aval des mélanges dangereux doivent déclarer ou fournir des informations sur ces mélanges dangereux à un organisme naturel national chargé de la réception des informations concernant les réponses en cas d'urgence sanitaire ceci est entré en vigueur en 2017 à travers l'annexe 8 du CLP et nous trouvons quelques dates importantes notamment 1er janvier 2020 qui correspondait à la déclaration pour les utilisateurs par les consommateurs mais qui a été reportée au 1er janvier 2021 qui maintenant correspond à la date pour recevoir les déclarations pour les utilisations professionnelles ainsi que pour les utilisations par les consommateurs le 1er janvier 2024 correspond à la déclaration pour les utilisations industrielles la fin de cette période transitoire est prévue pour le 1er janvier 2025 le paquet riche indique que le ministère ayant la santé dans ses attributions ou le ministère de la santé est chargé de la réception des informations pertinentes c'est-à-dire ces informations sur les mélanges dangereux mais depuis juin 2015 le centre antipoison belge a été désigné comme l'organisme responsable de la réception des informations requis par l'article 45 pour tous les mélanges dangereux sur le marché du Luxembourg pour les données à soumettre et le format à utiliser sont indiqués ou doivent correspondre aux exigences du centre antipoison belge ils ont le centre antipoison belge a dédié une rubrique pour les déclarations pour le grand-duché de Luxembourg sur lequel on peut trouver les informations nécessaires pour cette déclaration voilà de mon côté donc pour un peu plus d'informations n'hésitez pas à consulter la page de l'ECA ainsi que notre site web rich.lu aussi les pages de nos confrères allemands et français sont disponibles via les liens si présents et comme rappel veillez remplir les questionnaires de satisfaction pour nous aider à améliorer nos services prochains merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Gaïa nous avons déjà reçu une première question qui concerne le slide 13 et voilà la question c'est ici preuve c'est plus pour l'autorisation et potentiel pour la restriction excusez-moi peut-il tu répéter oui la question c'était de savoir si preuve c'est plus pour l'autorisation et potentiel pour la restriction non ça demande je vois pas si on est sur le bon pour ah c'était pour reach pas pour TAT oui c'est pour ça j'étais un peu en plus donc peut-être Lorraine pour répondre à la question oui peut-être alors la question c'était sur une slide en particulier de ma présentation oui sur le slide sur le slide 13 sur le slide 13 donc sur cette slide là je vais te faire répéter la question donc la question c'était sur le slide 13 quelle preuve c'est plus pour l'autorisation et potentiel pour la restriction oui après bon niveau on va dire potentiel risque après bon la preuve qu'il y a eu effectivement un risque inacceptable pour la santé et l'environnement donc c'est qu'au niveau du ça va être souvent lié à l'évaluation à la procédure d'évaluation au cours de laquelle on aura réellement identifié un risque inacceptable d'une substance en particulier pour la santé humaine ou l'environnement ce qui n'est pas forcément le cas pour l'autorisation c'est pour ça qu'on dit potentiel risque inacceptable c'est souvent le cas bon identifié une substance qui potentiellement peut par exemple être cancérogène ou pas en fait c'est pas la preuve il n'y a pas il y a une preuve concrète lié à tout ce qui est lié à l'évaluation qui peut aller là après une substance soumise à autorisation peut également faire partie de la liste des restrictions et après certains aspects un peu particuliers de REACH notamment il y a des restrictions particulières pour les substances CRM de manière générale pour toutes celles qui sont identifiées CRM et ces substances-là il y en a qui sont dans la liste d'autorisation et qui sont bien identifiées telles quelles mais d'autres pour lesquelles on suppose un profil CRM j'espère que j'ai pu répondre à la question correctement je crois que oui il n'y a pas d'autres oui ok merci beaucoup Lorraine est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être là pour le moment je n'envoie pas je vais regarder encore un second check non il semble que vous deux vous étiez très complète dans votre présentation donc merci beaucoup Lorraine et Gaïa d'avoir pris le temps pour nous expliquer REACH et CLP et comme déjà annoncé vous allez recevoir un email avec les présentations et les questionnaires de satisfaction que nous vous demandons de remplir et de nous renvoyer ainsi qu'un lien vers le webinaire donc vous pouvez passer en revue tout ce qui a été dit aujourd'hui donc merci beaucoup à nos panéliques merci à tous les participants pour votre attention et une bonne soirée merci à tous les participants merci à tous les participants